Racontez-moi, d'origine musulmane, voici tout de suite le témoignage d'Ismaël Sadok. J'étais musulman et mes parents sont musulmans, et ma famille aussi, mes amis, tout mon entourage. Et à un certain moment dans ma vie, Dieu m'a fait la grâce dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et il s'est révélé à moi. J'étais en train de faire un stage dans un lieu, et dans ce lieu se trouvaient des handicapés moteurs, même des tétraplégiques. Et c'était vraiment la casse humaine. Et j'ai fait l'amitié d'un tétraplégique, c'est-à-dire il n'a ni la mobilité, la sensibilité ni des membres inférieurs ni les supérieurs. Et cela, ça m'a mené à une réflexion, et j'avais lu un livre sur Jean Lacroix sur l'échec, c'est-à-dire sur la mort. Et pour moi, comme il disait, la vie après chaque échec est une victoire, et que l'échec qui efface tous les projets d'être, c'est la mort. Et puis la mort m'angoissait parce que, vous savez bien que dans l'islam, après la mort, il y a un jour de jugement, et à travers nos bonnes œuvres, nous pouvons peut-être gagner le paradis, ou avec les mauvaises œuvres, nous pouvons aller en enfer. Et personne n'est sûr de son salut. Et des fois, je lui dis, maintenant, ça ne vaut pas le coup qu'on souffre ici, et même si la vie est finie, on va rentrer dans le repos, même le néant, comme disait Sartre, cet éternel noir, glacial, ça ne vaut pas le coup d'avoir des souffrances éternelles. Et pour moi, c'était terrible. C'était terrible parce que je disais que je n'ai même pas choisi la vie, en plus, on m'impose la mort, et peut-être qu'il y a des souffrances. Et cela, ça m'a fait poser beaucoup de questions qui m'ont fait souffrir pendant longtemps. Et cet ami qui était handicapé, tétraplégique, Il était professeur agrégé en anglais, et pour lui, il avait aussi une philosophie dans la vie. Pour lui, il a tant que la mort. Alors, il fumait deux paquets de cigarettes par jour, parce qu'il avait lu dans un journal qu'un paquet de cigarettes par jour diminuait l'espérance de vie de Satan. Il a voulu un peu multiplier le facteur de risque. Ce qui fait qu'on passait des nuits dans des discussions vraiment dans le désespoir. On était en train de peindre le néant. Après que j'avais terminé mon stage, je suis retourné dans la ville où je faisais mes études. Et il m'avait écrit une lettre, alors je croyais qu'il se moquait de moi. Tellement, il est devenu avec beaucoup d'espoir, beaucoup de choses. Il dit, mais ça, ce n'est pas le même garçon que j'avais connu. Je suis retourné dans cette ville, et j'ai appris qu'il était converti. Alors, je ne comprenais pas ce que ça veut dire la conversion. Pour moi, je dis, peut-être un jour, je deviendrai un super musulman. Donc, je rentre dans les choses. Je vais pratiquer encore ma religion beaucoup plus. Et un soir, un beau dimanche soir, il était invité par des chrétiens. Mais comme j'étais chez lui, on m'avait invité. Alors, c'était des gens qui étaient tellement simples. Mais il parlait d'une façon du ciel, avec une certaine certitude, une assurance, une paix. Alors, je me suis demandé, est-ce que ça existe des gens naïfs, encore à notre époque, de parler du retour de Jésus, de l'enlèvement, des choses comme cela. Et plus il parlait, plus je trouvais ce qu'il disait très sincère et très vrai. Et ça me gênait, moi, qui étais vraiment cartésien, il faut que j'explique tout. Même, vous savez bien que la religion musulmane est une religion de la raison. Où tout est programmé, tout est logique, tout est clair. Alors, je suis rentré dans un nouveau stade. Et c'est là où j'ai saisi, à un certain moment, que eux, ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Eux, ils avaient la foi, moi, je n'avais pas cette foi. Je croyais croire à Allah, mais dans ces moments précis, je n'avais pas cette foi. J'étais vraiment très dérangé. Je voulais même partir, mais comme j'ai vu que ce n'était pas poli, alors je suis resté. On ne m'a parlé pas de Jésus, ils parlaient seulement entre eux, parce que comme ils savaient que j'étais musulman, alors ils ne me parlaient pas à moi. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose qui me travaillait. Je voyais qu'il y a une part de vérité. Et voilà, je me suis levé et j'ai dit, eh bien, si réellement tu existes dans la personne de Jésus-Christ, donne-moi aussi moi la paix, la joie. Que je puisse vraiment avoir cette sérénité, que je ne resterai pas si compliqué que cela, que je ne crois qu'à ce que je vois. Et vers le coup de trois heures du matin, eh bien, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui m'est apparu. À ce moment-là, je me suis dit, non, je ne veux pas de Jésus. Jésus n'est qu'un prophète, d'après ce que j'avais étudié et ce qu'on m'a enseigné. Et Jésus, il était devant moi. Il me souriait. Je dis, non, 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 moi, je ne veux pas de Jésus. Même malgré tout cela, il s'est transformé en une sorte de nuée. Il m'a pénétré de ma tête jusqu'à mes orteils. Je dis, non, je criais. Je dis, non, je ne veux pas de Jésus. Jésus n'est qu'un prophète, est un homme. Moi, je veux Dieu. Il s'est retiré comme si on enlève un gant. Puis, je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais pas faire tout ce raisonnement. Mais Dieu m'avait aidé. Alors, je me suis dit, si moi, j'ai demandé Dieu et puis Dieu m'a envoyé Jésus, donc c'était le seul chemin pour connaître Dieu. Et à ce moment-là, après avoir fait cette réflexion qui était totalement intérieure, le Seigneur Jésus-Christ s'est transformé encore de nouveau. Il m'a pénétré et depuis, il n'est pas sorti. Le soir où j'ai vu le Seigneur Jésus, avant, je ne connaissais pas les évangiles. Je n'avais jamais eu connaissance avec la Bible. Mais, par ma religion, j'ai eu quelques enseignements sur Jésus-Christ comme il était un des grands prophètes. Jésus-Christ, le Coran disait que Jésus, il est né par l'opération du Saint-Esprit, donc son intervention d'un homme. Jésus-Christ, il était un grand prophète par ses miracles, notamment, il guérit les aveugles, il ressuscite les morts. Donc, c'était vraiment connu par Moajizet, Jésus-Christ. Tout, c'est le miracle de Jésus. Mais, pour moi, le moment où j'ai vu Dieu en tant que réalité vivante, que j'ai vu Jésus-Christ dans ma vie, pendant, après trois jours, j'ai eu vraiment cette paix que j'avais demandé à Dieu. J'avais réellement cette joie. C'était ces choses-là qui étaient pour moi rien qu'un vocabulaire, que des mots, ils ont pris vie en moi. Et alors, j'ai commencé à faire confiance à Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu discuter. Je n'ai pas voulu, il y a beaucoup de choses qui me heurtaient. Tellement, la mort de Jésus-Christ, parce que le Coran disait que Jésus n'est pas mort. Et la tradition disait que même, il y avait quelqu'un qui était mort à sa place, un substitut qui est mort à sa place. Le Coran disait que Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu, qu'il n'est qu'un homme et un prophète. Donc, toutes ces questions me revenaient, comme j'avais étudié le Coran et la pensée islamique. Toutes ces choses-là venaient en moi. Mais moi, rien que cette apparition du Seigneur Jésus m'avait convaincu, et j'ai voulu lui faire confiance, et je ne voulais pas poser trop le monde ces questions. Après, je suis rentré chez moi, et j'ai parlé de cette vie nouvelle, que mes souffrances sont finies, que des fois, j'essayais seulement de me rappeler mon passé, et j'ai trouvé vraiment une faille. C'est comme s'il y avait deux personnes. Il y avait Ismaël d'avant, et maintenant, un nouveau Ismaël. Il y avait une véritable vie nouvelle qui a commencé en moi. Et quand je suis allé pour parler avec mes amis, ma famille, tout le monde disait, « Ah, maintenant, c'est bien, tu es devenu un super musulman. » C'est bien, il y avait même mon beau-frère qui m'a offert un Coran. Et je suis revenu tellement content que ma vie allait rentrer en ordre avec le divin, avec le Créateur. Je ne savais pas que Dieu m'a donné le salut gratuitement en Jésus-Christ. Je ne savais pas que tout cela, pour moi, s'était révélé petit à petit. Quand je suis revenu de mes vacances, alors je lisais, il y a des amis aussi qui m'ont donné la Bible, mais par loyauté, je commençais par lire le Coran, et après la Bible. Je dis, voilà, j'ai maintenant une demi-heure pour lire le Coran, et une demi-heure pour lire la Bible, et après, je vais commencer mes études. Mais c'est là où j'ai vu réellement que la Bible est la parole de Dieu. Le moment où je commence à lire le Coran, 5 minutes, 10 minutes, alors après, je ne pouvais plus. C'était tellement oppressif, il y a manque de séquences, manque de suites. Et vous savez bien que, certains qui connaissent la religion musulmane, que le Coran, il faut se purifier, il faut se laver avant de le prendre. Alors, il faut que je fasse tout ce rituel avant de prendre le Coran dans ma main, de commencer à lire. Et quand je prends la Bible, alors là, je passe toute la nuit. J'oublie même que j'ai des études à faire. On dirait que c'était moi qui l'ai écrit. Et je suis arrivé à certaines vérités qui sont totalement contradictoires. Dans la Bible, c'est écrit que Jésus-Christ est réellement mort pour nos péchés. Et pour moi, c'était le centre même de toute la réflexion chrétienne. Si on enlève la croix, il n'y avait plus rien. Alors, moi, je ne voulais plus décider. Je ne voulais pas. Tellement, je savais que je faisais confiance à mon savoir. Je faisais confiance à ma réflexion et à mes recherches. J'ai voulu vraiment démissionner devant Dieu. J'ai dit, non, maintenant, je ne veux plus chercher. Moi, je ne veux suivre ni le christianisme, ni l'islam. Tout ce que je veux, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es venu dans ma vie. C'est toi qui dois m'éclairer. Alors, la nuit, des fois, je pleurais. Je lève le coran d'une main et la Bible d'une main. Je lui dis, Seigneur, montre-moi quelle est la vérité. Éclaire-moi. Et je m'attendais à quelque chose qui va se passer. Peut-être Dieu va faire évaporer l'un de l'autre. Ou va baisser une main, quelque chose comme cela. Et dans une attente très, très sérieuse. Avec des larmes. Parce que tellement, Dieu m'avait touché au plus profond de moi-même. Tout ce bonheur que je n'ai jamais connu pendant toute ma vie. Pour la première fois, j'étais enveloppé de cet amour. Et plus tard, je n'ai jamais décidé moi-même. Est-ce que je dois abandonner le Coran et suivre la Bible ou vice-versa. Mais il m'est arrivé des moments que le Coran était sur ma table, sur mon bureau. Je ne pouvais même pas le toucher. Des fois, même il me dérangeait pour mes études et tout cela. Il occupait une place. Je ne pouvais même pas le toucher. Alors que la Bible, je la lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait que c'était moi qui l'avais écrit. Tellement, il correspondait à cet esprit de Jésus-Christ qui est en moi. Et je savais que c'était le seul chemin. Je trouvais un plan cohérent. Intellectuellement, je suis devenu satisfait. Je voyais que Jésus-Christ est réellement mort. Jésus-Christ avait cette conviction profonde que Jésus est réellement mort. Alors, je voyais que depuis les sacrifices sanglants, depuis que l'alliance que Dieu a établie avec les hommes, depuis qu'Adam a péché, Dieu a pris un animal qu'il a sacrifié pour couvrir l'homme de sa nudité, c'est-à-dire de son péché. Alors, Abraham, il y avait Noué aussi qui faisait des sacrifices à Dieu. Et pour que Dieu a établi une alliance avec lui. Abraham, Dieu lui a demandé même de porter cette alliance même dans le sang par la circoncision de ses enfants. C'était une marque dans la chair même. Et Moïse, le moment où il répondit le sang sur le peuple, il disait, ça c'est le sang de l'alliance que Dieu a répondu pour vous, afin que la communion entre le peuple et Dieu s'établit. Et les Juifs, nous savons bien qu'ils ramènent des sacrifices pascales tous les ans. Les années, ils sont en sursis. Donc, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se justifier comme l'homme et les faibles et qu'ils ne pouvaient pas accomplir toute la loi. Ils étaient obligés chaque année de monter au temple et de ramener des sacrifices. Job, chaque fois où sa conscience lui dit quelque chose, il présente un sacrifice pour se purifier devant Dieu. Et là, j'ai vu, le Seigneur m'avait éclairé qu'il y avait le principe de vie, le principe d'équivalence. Car dans les Lévitiques, c'est écrit que l'âme se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Donc, il y avait 100%, vie pour vie. Et comme nous, on a transgressé Dieu, et tout ce qui transgresse Dieu mérite la mort, il faut présenter quelque chose à la place. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste, le moment où il voyait Jésus-Christ se présenter à lui, il disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau sans tâche, sans péché. Et tout cela, tous ces sacrifices sanglants qu'ils étaient avant, n'étaient que l'image des choses à venir. Et nous voyons bien que même Satan, qui singe et qui mime Dieu en toutes circonstances, lui aussi, il demande à ses adeptes de lui faire des sacrifices sanglants. Moi, je sais que dans mon pays, des fois, dans les Moussèmes et tout ça, païennes un peu, les gens ramènent des taureaux, même des coques, qu'ils présentent en sacrifice à des saints. Nous voyons, nous savons bien que dans un secte satanique, ils font vraiment des sacrifices, même humains. Alors, à ce moment-là, mon cœur sera formé. Je savais que Jésus-Christ, ce sang de qualité supérieure, qui est capable de purifier les péchés des hommes, tous les hommes, du monde entier, de ceux d'avant, d'aujourd'hui et d'hier, parce que ce sang, elle est d'une qualité supérieure. Et l'apôtre Jean disait que c'était la vraie Pâque. Jésus-Christ a été immolé pendant la Pâque, comme la vraie Pâque, afin de donner aux hommes un libre accès. Je savais bien que c'est par mes moyens que des fois, j'ai vraiment la volonté de faire le bien, mais je n'avais pas le pouvoir. Et tout homme, il sait qu'il est pécheur, qu'il est prisonnier, qu'il est captif, qu'il y a une loi dans ses membres qui l'empêche de son propre bonheur. On sait bien combien des hommes eux-mêmes se détruisent, se détruisent par beaucoup de moyens, non seulement par le suicide, mais ils se détruisent par l'alcool, par la drogue. Et des fois, ils veulent bien s'en sortir et ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont prisonniers d'une loi de péché qui habite dans leur corps. Alors je savais que ce n'est pas par mes bonnes œuvres, ce n'est pas par mes jeûnes, ce n'est pas par mes prières. Isaïe disait que la justice de l'homme n'est qu'un vêtement suyé. Je savais que dans mon intelligence, tout est rentré en place et je suis devenu intellectuellement satisfait. Je savais que Dieu m'a béni, m'a renouvelé dans tout mon entendement et que c'était le seul chemin. Et maintenant, je ne peux même pas une seule seconde mettre cela en doute ou de blaguer, parce que c'est là où se trouve mon vrai bonheur. Et je remercie le Seigneur de cette grâce qu'il m'a fait, qu'il m'a appelé. Et je sais que Dieu ne fait exception de personne, Dieu ne privilège personne. Dieu est un Dieu d'amour, il veut sauver tous les hommes. Et si je profite de ces moments-là où la radio m'a donné cette occasion pour dire, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans des moments d'angoisse, s'il y a des problèmes dans sa vie, s'il est vraiment dans l'impasse, s'il ne connaît pas de solution, et bien Jésus est la solution à tous vos problèmes. Jésus-Christ, il peut vous donner vraiment, il peut changer vos pensées, il peut vous donner une nouvelle optique de vie et vous serez des hommes heureux, quel que soit l'état où vous vous trouvez. Moi, je n'ai changé ni compte en banque, ni femme, ni toutes ces choses-là qui, soi-disant, donnent le bonheur dans cette terre. J'ai seulement fait confiance à Dieu et Dieu m'a donné ce bonheur. Et ce bonheur, il est éternel parce qu'un jour, je le verrai face à face et je bénis Dieu pour sa grâce. Vous savez que dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui croient savoir, qui croient connaître. Et moi aussi, j'étais parmi ces gens-là. Et à un certain moment de ma vie, il y avait un bouleversement, comme c'est écrit dans le premier épître de Jean, que Jésus-Christ n'est pas venu seulement avec de l'eau et de l'esprit, mais il est venu avec de l'eau et de l'esprit et du sang. C'est-à-dire que non seulement Jésus-Christ, il a ramené un certain corpus doctrinal, une doctrine, une idéologie, mais il est venu avec un esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu, il vient dans chaque homme pour non seulement, il l'a créé pour lui donner la vie, mais pour le recréer de nouveau, il lui donnait une vision avec d'autres horizons. Et c'est vrai que le moment où le Seigneur est rentré dans ma vie, j'ai vu les circonstances même de ma vie changer. Et ce qu'on appelle dans la Bible le sang, c'est-à-dire que Jésus-Christ, Dieu ne s'est pas contenté de lui-même. Il ne s'est pas contemplé lui-même, mais il s'est mêlé dans les hommes. Il a participé lui-même à la chair et le sang, et il est venu dans notre histoire pour vraiment nous communiquer quelque chose et nous parler de ce royaume de Dieu qui nous attend. Alors ce qui me fait courir, c'est que je suis porteur d'un message. Que Jésus-Christ, le moment, il est venu pour mourir ici sur la terre, à la croix du calvaire en Golgotha il y a 2000 ans, il n'est pas venu seulement pour réconcilier les hommes avec Dieu et pour que les hommes retrouvent cette autorité qu'ils ont offensée, cette autorité divine, mais il est venu aussi pour réconcilier les hommes entre eux et pour établir une véritable alliance fraternelle entre les hommes. Et moi, puisque je viens de l'Afrique du Nord, actuellement sur la scène politique malheureusement et sur le monde, il y a un discours de haine qui a remplacé celui de l'amour. Et je voulais dire qu'il y a un conflit entre les hommes, des fois même entre les races, entre guillemets, parce qu'il n'existe pas, point de vue scientifique, il n'existe pas de race. Nous sommes tous de même race selon les groupes sanguins et les groupements qui se trouvent autour des cellules. Donc on ne peut pas parler de race au point de vue scientifique, ça n'existe pas. Donc je pars aussi en Afrique pour montrer que les hommes peuvent se réconcilier, mais autour d'un seul prince qui peut procurer la paix. Que toute paix est fictive. Des gens, nous voyons bien quand dans les discussions des grands chefs de ce monde, quand ils parlent de la paix, ils préparent tous la guerre. Mais il y a une paix. Et cette paix, nous avons le scénario de cette paix. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et autour d'un seul prince et d'un seul régisseur, c'est Jésus-Christ. Et je suis en train de courir un peu pour porter ce message. Et je sais que tous ceux qui ont reçu la vision de Dieu et la vision céleste, ils ont aussi reçu une vocation et un ordre. C'est d'annoncer l'amour, la paix entre les hommes, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, qui est seul porteur de la bonne nouvelle. C'est que les hommes peuvent reconstruire une famille dont Dieu est vraiment le Père. Quand je me suis converti, j'ai souvent entendu les chrétiennes qui priaient Dieu en tant que Père. Bon, je croyais que c'est rentré dans le vocabulaire chrétien, et puis j'ai vu que vraiment Dieu, le moment où il a envoyé Jésus-Christ en tant que Fils, qui était à l'image de l'homme, c'est qu'il a voulu faire de tous les hommes qui sont à la ressemblance du modèle, c'est-à-dire que Jésus-Christ qui était le modèle, et que nous qui nous sommes créés à son image, lui, il est venu à notre image afin que nous, nous devenons le modèle, c'est-à-dire à la stature parfaite de Christ. J'ai dit peut-être que c'est là la seule chose que Dieu a voulu nous montrer pour l'idée de Père. C'est vrai que dans l'islam, la notion que Dieu comme Père n'existe pas, et j'explique bien dans mon livre guide pratique pour évangéliser, la notion réelle du Père, et je montre un tout petit peu, je réponds aux grandes questions de l'islam, pour aider nos amis les musulmans à voir des lumières sur le christianisme. Bien sûr, ce n'est qu'un instrument, parce qu'il suffit d'avoir un cœur droit, un cœur honnête, qui cherche réellement la vérité, et la Bible nous dit que Dieu est le réunir de tous ceux qui le cherchent. Le jour de la mort de mon Père, j'ai vu qu'en réalité, mon Père biologique n'était que passager et voyageur, mais mon vrai Père, à qui je peux parler, à qui je peux lever mes yeux, qui restera avec moi depuis ma naissance, non seulement jusqu'à ma mort, mais aussi au-delà de ma mort, c'était Dieu. Et c'est là où Dieu s'est révélé réellement pour moi comme un Père permanent, un Père éternel. Et c'est là où j'ai réalisé mon vrai Père, et cela, ça m'a consolé. Je peux vous dire que, pour quelqu'un qui lui intéresse cette paternité divine, il peut le voir dans Il a séché mes larmes, où je donne beaucoup de détails, mais je peux vous dire que, pendant ce moment-là de deuil, ou de séparation irréversible, ou d'un échec sans retour, Dieu était mon consolateur. Et malgré que j'avais mes larmes dans les yeux, j'étais loyal par rapport à ma famille, par rapport à mon Père. Au plus profond de moi-même, il y avait une joie immense, ineffable, que je ne pouvais plus expliquer. C'était la présence de Dieu comme mon Père. Et le moment de mon retour, je chantais des cantiques et je louais Dieu, parce que pour moi, je trouvais réellement le véritable refuge. Alors après, je voulais chercher un tout petit peu comment pouvoir expliquer cette révélation avec une foi intelligente. J'ai vu que Dieu réellement nous a adoptés. Il nous a adoptés par le Saint-Esprit, dans lequel nous crions « Abba Père ». Mais aussi que nous tous, nous sommes avenus dans notre famille par une naissance biologique. De la même façon que nous, nous sommes arrivés dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Et ainsi, nous sommes devenus des enfants légitimes. Et au point de vue juridique, nous sommes devenus les co-héritiers de Christ, c'est-à-dire les héritiers de Dieu. Et Dieu nous a donné un héritage qui ne peut ni s'y suyer, ni flétrir. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, tout ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et la preuve, c'est que Jésus-Christ a dit « Celui qui percevra avec moi, règnera avec moi. » Et comme notre Dieu est le roi des rois et celui qui règne des siècles aux siècles, nous aussi, il nous a appelés dans cet héritage avec lui pour régner. Et ainsi, le miracle, il était accompli en moi. Et non seulement, maintenant, j'approche vers Dieu avec assurance parce qu'il m'écoute, mais je m'approche de lui, non en qualité de créature, n'est en qualité d'esclave ou de serviteur, mais aussi, j'ai le privilège de m'approcher de Dieu en tant que mon père. Et j'ai l'assurance que le moment où je demande quelque chose, que Dieu me répand dans son amour et surtout, pour le meilleur qu'il a pour moi, parce que je suis devenu son enfant. Et je trouve que cela, c'était quelque chose de plus grand et de plus formidable. Et j'ai dit à mes amis musulmans, s'il y a des amis qui nous écoutent, réellement, Dieu a un plan pour vous aussi, non seulement pour certains ou pour des gens qui veulent chercher à comprendre, mais Dieu veut se révéler à vous en tant que père, prendre soin de vous, jeter son regard d'amour, parce qu'il a jeté son regard d'amour sur vous avant que vous soyez nés. Et maintenant, s'il vous a destiné ici, dans cette terre, pour être, pour écouter librement l'évangile et pour écouter réellement cette bonne nouvelle, c'est que Dieu, il a un plan merveilleux pour vous. Vous savez bien que Dieu aime les étrangers. Dans Lévitique 19, c'est écrit, tu aimeras l'étranger comme toi-même. Et Dieu est Abraham, le père même de la foi dans lequel nous suivons sa trace, il a été étranger, il est certi dans son pays de Hur pour aller à la terre de Chaldéen. Pourquoi ? Dieu pouvait bien le bénir, Dieu pouvait bien conclure une alliance avec lui dans son pays natal, dans le pays de sa parenté. Non. Le Seigneur, il a fait sortir pour aller dans un autre pays, pour lui donner une leçon spirituelle, pour nous donner nous aussi une autre leçon spirituelle, c'est que nous ne devons pas nous attacher aux sources de la terre. Mais notre véritable patrie est dans le ciel. Car l'homme seul, c'est par expérience qu'il va mourir, il va quitter ce monde. Des générations s'en vont, d'autres viennent, jusqu'à ce que Dieu reprend toute chose. Alors, il est très important, cher ami, vous qui vous êtes étrangers, je pense que le Seigneur a voulu vous bénir afin que vous écoutez son message qui est éternel. Je pense que c'est ma seule motivation, c'est de partager ce que Dieu m'a révélé. Je vais mettre cela sur Paris Cris, je le fais à travers des émissions de radio, je le fais par des conférences, seulement pour vous dire que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour tous les hommes, sans exception, afin de chaque nation, de chaque tribu, de toute langue, tout le monde se réunisse pour confesser que Jésus Christ est Seigneur. Même le Coran, même des traditions disent que Jésus Christ n'est pas mort, il est vivant. Et nous, nous savons que Jésus Christ il est ressuscité, il est vivant. Il reviendra du ciel comme il a été levé pour rassembler le peuple que maintenant, dans cette période de grâce, il veut rassembler gratuitement son verset de prix. Isaïe disait, venez vous qui n'avez pas d'argent, mangez et buvez gratuitement son verset de prix. Et je pense que maintenant, ce salut gratuit en Jésus Christ, dans l'amour manifesté de Dieu en Jésus Christ qu'il a envoyé sur notre terre, il est pour vous, pour vos enfants. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de dire, peut-être, M. Ismaël Sadoc, il a raison, il a un part de vérité, je veux croire, et seulement dans votre chambre, dans votre cœur. À ce moment-là où vous écoutez la radio, vous dites, si cela est vrai, Dieu montre-le-moi. Vous allez mettre Dieu en défi, mais Dieu dans son amour, humblement, il peut se révéler en vous par son Saint-Esprit. Il peut intervenir dans les circonstances de votre vie. Il peut réellement vous soulager de vos souffrances. Il peut réellement vous donner une autre espérance qui ne trompe point et vous serez dans une ferme attente car Dieu aime celui qui lui fait confiance parce que je peux vous dire que Dieu, dans ce moment-là, il vous fait confiance et c'est pour cela qu'il vous accorde encore la vie. C'était Racontez-moi. Pour commander ce témoignage, envoyez-nous un mail à racontez-moi arrobase éclairci.com Sous-titrage ST' 501